Merci M. le Président, Mme la Commissaire, chers collègues. L'Europe se dotera de 42,5% d'énergie renouvelable d'ici 2030. C'est un objectif quasiment acté dans RAID et bientôt dans cette Assemblée que nous devons respecter si nous voulons atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Le stockage est indispensable pour pouvoir utiliser nos énergies renouvelables dans leur entièreté énergétique, j'allais dire, sans perdre un seul électron, sans perdre une seule molécule, ce qui est difficile, on le sait, pour le stockage de l'électricité. La meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas, dit-on. Non, pour moi, la meilleure énergie, c'est celle que nous ne gaspillons pas, car nous avons toujours besoin d'énergie pour faire tourner notre économie. L'Europe doit renforcer son système énergétique pour une meilleure intégration des sources d'énergie locales, renouvelables et non fossiles. J'appelle aujourd'hui à renforcer notre politique sur le stockage avec un objectif chiffré clair, accompagné de mesures concrètes pour soutenir les Européens et renforcer notre autonomie stratégique. Ces mesures devront aussi favoriser la flexibilité du système électrique au niveau de la demande. Optimisons l'utilisation de notre électricité avec des outils intelligents et innovants. Décarbonation, intégration, stockage et flexibilité, voici, à mon sens, les maîtres mots du futur énergétique de l'Europe. Merci. Merci.